bonjour dans cette vidéo je vous montre comment j'assemble un pull à manches raglan on me le demande souvent et là je vais le faire avec précision avec un petit modèle en papier pour tricoter on rabat au début du raglan 2 ou 3 mailles ensuite on continue régulièrement à faire des diminutions jusqu'à la fin souvent on tricote à une ou deux mailles puis on diminue par exemple on tricote une ou deux mailles endroit et on tricote deux mailles ensemble ou trois mailles pour avoir soit une ou deux diminutions et à l'autre bord soit on tricote trois mailles ensemble pour avoir deux diminutions ou un surjet simple pour avoir une diminution on glisse une maille on tricote la maille suivante et on rabat la maille que l'on a glissé est arrivé à une certaine hauteur on rabat toutes les mailles pour le devant on fait généralement la même chose on rabat au départ le même dôme de maille mais on diminue de quelques rangs en moins et l'on fait un col souvent arrondi ou en v mais il est légèrement plus petit le raglan que celui du dos pour la manche gauche on rabat souvent on rabat et on diminue comme le dos c'est le plus grand côté ce côté là sera mis sur ce côté là et pour la manche droite ce côté là sera mis ce côté là en général on fait comme le devant et on rabat et on diminue comme le devant donc ici souvent on rabat trois fois cinq mal trois fois quatre mailles trois fois six etc des mailles pour avoir une encolure arrondie et ce côté là sera placé ce côté ci et ce côté ci sera placé ce côté du devant je vous ai mis tout en vert parce que souvent le raglan pour avoir une couture invisible je couds à points arrière pour avoir une couture solide et indéformable pour assembler les pièces on place sur l'envers le dos sur l'envers le droit en vis-à-vis la manche de gauche qui a le côté le plus long du côté du dos la manche droite du même du côté du plus long du dos et là les manches que l'on aura battu sera la terminaison du col et des épaules on va placer comme ceci pour coudre quand j'ai pas bien fait mais mes petits papiers donc normalement voilà j'essaye de mettre comme il faut donc on va coudre à points arrière ce côté du devant avec cette manche le dos avec cette manche et on va coudre à points arrière donc là on aura bien l'encolure du devant les épaules avec un début d'encolure la fin de l'encolure du devant le dos les épaules avec un petit bout d'encolure voilà ce que ça donne quand on retourne le travail bon là j'ai toujours mes petits papiers sur l'envers mais normalement c'est sur l'endroit alors là ce sont les manches et le dos et voilà l'assemblage du devant alors j'ai toujours mis garder mes papiers sur l'envers mais sur l'endroit cela donne la même chose j'espère que vous avez compris mon assemblage merci et à bientôt